Deux semaines après la catastrophe qui a meurtri toute une population et choqué le monde entier, l'étendue des dégâts causés par le séisme et le tsunami continue à se révéler de plus en plus grave. Aujourd'hui, les survivants doivent assumer une véritable tragédie et se confronter à une tâche longue et ardue pour reconstruire leur vie. Les habitations sont toujours en ruine, les commerces restent fermés et les lignes électriques sont perturbées. Sans aucun doute, une tâche immense attend le Japon. Plus de 8000 personnes ont trouvé la mort dans le tremblement de terre et la vague géante de 9 mètres qui s'est abattue sur la côte nord-est du pays et qui a rayé des villes entières de la carte. Les économistes estiment que le coût de la reconstruction s'élèvera à quelques 140 milliards d'euros. Certains survivants, toujours à la recherche de leurs proches disparus, n'ont même pas pu commencer à nettoyer. J'ai commencé à nettoyer hier, mais je n'y suis pas arrivé. Mon frère a disparu et je tiens à le rechercher d'abord. Alors j'ai arrêté ce que je faisais et je l'attends. À cette heure, il n'a toujours pas retrouvé son frère. Les troupes des forces d'autodéfense sont arrivées sur les lieux du séisme pour aider à la reconstruction. Les habitants déclarent qu'ils ne peuvent pas faire le travail seuls. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir les forces d'autodéfense avec nous. Mais ce serait également bien que les armées américaines, colombiennes ou coréennes nous apportent leur aide dans cette opération. Selon le ministre japonais des Affaires étrangères, 128 pays et 33 organisations internationales ont offert leur soutien. Les japonais se serrent les coudes et cèdent mutuellement. Les bénévoles et les habitants de la région viennent en aide aux plus démunis. Tout le monde est inquiet pour son foyer. Alors quand nous sommes rentrés du centre d'évacuation, nous avons cherché tout ce que nous pouvions porter et nous nous sommes assurés que nous étions en sécurité dans la maison. Nous essayons simplement de sauver tout ce qui nous semble important et de mettre un peu d'ordre. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, le plus important est de récupérer ce qu'ils peuvent dans les maisons dévastées et de rétablir un semblant de normalité.